Ça t'es pas safe ça ? C'est ma team En plus toi t'es en bolster Quoi ça ? Ah oui non mais ça faut pas le couper hein ! Je fais ça en prio mais tu coupes pas Et là non 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 logiquement c'est ça en premier Ta cire elle reste pas si eux ils jouent pas ? Comment ça même en hard si c'est pas safe ? Qu'est-ce que tu racontes ? En bolster ! Après le problème je pense que c'est la résistance Je pense que ton problème c'est ta résistance Et peut-être que t'es obligé de jouer un Cleanse dans ta team Du style Ankora Attends Parce que tu prends le breakdev sur ta Lily en fait Et ce qui est chiant Cire est censé jouer avant eux Sur les vagues, là c'est une perte de temps C'est une perte de temps et du coup Arthak avec son machin de merde là C'est vrai qu'il vient à jouer avant là Donc ça veut dire qu'il fait une autre ouverture du style ça Ensuite il fait péter Ensuite il fait péter Non ! Non il est obligé d'ouvrir brûlure Ouvrir brûlure Et lui il va ouvrir soin par exemple Là toi tu lances pas ton soin Là tu le lances pas non plus De toute façon c'est pas censé être joué Je lance pas ta brûlure Ah ! Ta cire elle est pas bonne C'est quoi ça ? Il veut changer son stuff C'est quoi ça ? Il faut changer son stuff Alors on peut ou pas la bague on s'en fiche pas besoin de bague on est des bonhommes par contre on pourrait monter sa speed vu qu'on a monté beaucoup le taux crit on pourrait éventuellement monter sa vitesse moi j'aimerais bien qu'elle joue avant les deux autres à voir si ça passe pas cruelle stade prioritaire vitesse élevée on gagne que 3 de speed on gagne 12 mais bon je pense que tu te sers de ton baron alors ce qu'on peut faire c'est faire 17 d'autocrit putain on serait encore à 99 fait chier pourquoi ça proc de dégâts crit ça ah fait chier c'était juste parfait quoi bon on peut pas avoir de la vitesse ailleurs plutôt là ou là par exemple c'est pas impulsion c'est euh c'est ça ça c'est bien 14 on est toujours à 100 ouais dégâts crit parfait elle joue avant les deux autres donc ce qui fait que après je sais pas si elle va OS hein ce qui fait que tac 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 c'est donc round 3 finalement on peut le jouer normalement ça veut dire ça en prio et toi t'en as deux en prio lui faut lui mettre de la résistance hein il est facile à stuff hein mais qu'il est minuscule euh... dreng il est là je le met en full immo hein pas besoin de régène hein je le met en full immo hein Les gants ne sont pas bons, au final on perd de la raise ! Incroyable ! Merdeur ! Tout sur la speed ! Ok, def je prends ! Il perd beaucoup de vitesse ! Il en perd beaucoup moins ! Tu perds un peu de temps qu'il naisse quoi, ça c'est un peu chiant ! Oh ouais putain, elle est pas belle hein ! Pas très belle la pièce ! Son torse et bot sont assez dégueu ! Un peu de temps 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 ! On verra après ! Tu en serres d'elle ? Il y a plus de résistance là-dessus ! Je vous doute que les trois premiers on prend pas ! Je mettrais les glyphes après ! Donc là on est à 350 de résille, il faut 400 ! Un peu plus de 400 ! Je prendrais bien ça ! Je prendrais bien ça ! Après sur Drake, normalement on n'a pas besoin ! Juste des meilleures pièces ! Là le torse, j'avais dit, il est complètement dégueu ! Là il y a de la vitesse, ça me plait bien ! Il faut faire un peu de tankiness mais c'est pas dramatique ! Il y a plus de résistance là, plutôt ça ! C'est pas assez good ? Ah ! Shogun le roi ! Et bah vas-y, je te prends l'autre ! On va faire un peu de tankiness ! On sera à 360 de résille ! Qu'est-ce qu'on peut glyph ? Ton arme est pas si ouf ! Ouais, vitesse, ok, pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Allez, def ou PV% plutôt ! Dommage ! Bon si on gif tout ça, on est bien en base, non ? Je pense ! Et bonne fin ! On reprend le taf de ma... Et bah bon courage à toi ! Je vais regarder pour la speed après comment il nous faut ! Alors là t'as que plus 5 ! Alors là t'as que plus 5 ! Du coup on est comment là ? On peut tenter ! Effectivement ! Et on sait jamais comment on a envie ! Tu open tes sacrés ! Moi je ne sais pas quoi faire avec la fusion ! Ouais je les open ! J'ai rien eu ! On est à 405 ! Je pense que c'est suffisant 405 ! Est-ce que t'as des stats golem ou pas ? Donc t'as rien ! Bon on va tester comme ça déjà ! Le seul problème c'est de savoir si tu es OS ou pas ! J'en sais rien ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Si tu es OS pas... On va faire autrement ! Sachant que t'avais mis ça en ouverture c'est que tu es OS pas ça ! Oula ! Oula ! Ok ! Ok ! Ok ! Alors soit en jouant deux tours ! Soit en jouant après, normalement tu les tues ! Je suis obligé de la faire jouer après ! Obligé de la faire jouer après ! Donc on est à 2... 17... Dreng en premier... Attaque 2... Alors attend, 2 17... Avec ça... Ça aidera déjà ! Il change en rien ton Shogun ça hein ! T'inquiète ! Voilà ! Heu... Le Dreng ! Le problème c'est qu'il est vraiment dégueu ! La bague est vraiment dégueu ! Mais si ça joue avant Seer, il y a moyen de faire quelque chose ! On va être obligé de faire péter les brûlures et tout ! Du coup, notre ami Seer... Tu es là ! Elle a un peu trop de vitesse en fait finalement ! Donc on va remettre la pièce qu'on avait vue avant ! C'est à dire... C'était là dessus ! On va perdre la speed ! On va faire un peu plus de vitesse en fait ! Pas le Schwald, elle tape pas assez fort ! Bon j'essaye ça, du coup Drang il joue bien avant. Ouais mais sur l'avec 2 il jouera pas avant. Bim bim paf, on recharge, il faut qu'il refasse pareil. Premier choix et tu n'auras pas ça. Par contre il faut augmenter la vitesse du Drang. Parce que tour 2 c'est sûr il joue après. Alors notre ami Drang, il booste la speed. Bidule, Artak. Pas mal. Pas mal, ça devrait suffire. Je vais essayer déjà pour tester ça. Déjà tes vagues. Bon on va falloir lui mettre le bijou shield à notre ami Drang. Il y est presque hein. Ouais et puis il est trop lent encore. Trop lent. Trop lent. Le bijou shield. Ou Artak trop rapide. Ça dépend comment on voit les choses. Mais vaut mieux qu'il choppe de la speed lui. Vitesse ! Putain il n'y a rien qui a été. Non bah c'est tout on va descendre celle d'Artak. Donc on choppe de la vitesse là dessus. Mais le guin il me plaît bien quand même. On va baisser légèrement Artak. Ah bah non on peut pas. Il est keblo Artak. Il est keblo par Shogun. Je suis obligé de monter la vitesse du Drang. Je suis obligé de monter la vitesse du Drang. Putain il est où le con ? Ça veut dire qu'il va falloir trouver une autre pièce quelque part. Je changerais bien ses maitrises moi hein. Mais le book de toute façon ne fera pas gagner de speed donc ça sert à rien. Euh... Non en fait ça sert à rien. Non je suis obligé de mettre de la vitesse sur le gant. C'est pas mal hein. On peut ? Bon par contre il est pas très solide hein. Pas très très solide le garçon. J'ai pas mis le bijou bouclier. 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 Putain ! Il faut qu'on OS. Merci Ebo pour l'abonnement. Merci beaucoup. Si on OS, parce que lui attend. C'est parti. Viens sur le gibier. On a roule. C'est parti. Et on a la tête. Déjà s'il joue pas son A3 il va pas jouer devant logiquement, il faut qu'on OS donc il faut que je mette le bijou Boubou, Drang, un peu plus bas, peut-être même que j'en mette un sur Kimar si ça se trouve, filtre équipé, il y a Clamulette, c'est un peu fait chier c'est une amulette attaque, par contre il y a la résistance, par contre il est vachement fragile, c'est pour ça que je voulais le mettre en full imo de tout à l'heure, là il est vachement fragile, j'ai pas forcément envie de la re-roll, là la résistance là maintenant on est bien déjà, ce qu'il aurait fallu c'est de mettre en full imo parce que là il est vraiment trop fragile, en full imo on a plus de stats en principe. un bijou bouclier pour Kimar, une bague, tu n'en as pas, et là tu perds trop de vitesse, je me doute que tu te joues en arène donc c'est mort, il aurait fallu une bague, une bague ou au pire amulette, équipée, alors il n'y a pas de bijou bouclier, j'espère que ça suffira, plus trop Kimar en arène, sinon moi je lui mets le bijou bouclier. T'as Crixia, ouais, c'est sûr que c'est mieux, ça reste de l'après, juste il perd pas mal de speed quoi, mais en PvE il aura encore largement la speed suffisante. donc on peut essayer ça, tac, alors surtout Artec là, on peut l'utiliser là, voilà. Ils te servent avec DT, bah normalement il aura encore la bonne speed. Il manque 3 dégâts quoi. On est presque sur de l'OS mais on OS pas. Alors il y a le problème que je disais, manque de Rizzi sur Lily, ça va pas l'air trop grave, parce qu'avec le bolster elle serait gênée de trop. Donc à part les contre-attaques, chose qui arrive à tout le monde, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Ah le bloc soin, il faut de la Rizzi en fait. D'ailleurs tu te manges une contre-attaque, t'as beaucoup de maîtres de guerre dans ta team ? C'est comment ? Maitre de guerre. Qu'on doit retirer. Dreng, Dreng il l'a pas. On a coupé l'A3 de machine, je crois. Là tu t'es mangé une contre-attaque certainement à cause de ça. Enfin en tout cas ça peut jouer. Donc maître de guerre, pareil pour ton Shogun, ça te change pas énormément. Bon ça te fait perdre un petit peu de temps c'est tout. C'est juste faut que je repasse sur le book. C'est juste ça. A la rigueur on peut aller chercher de la Rizzi pour lui. Mais ouais, le maître de guerre je suis obligé de le retirer. On peut ? Tu vas prendre trop de contre-attaque sinon. Je te remets le book comme ça ta speed ne change pas. Ça on peut te le mettre, il n'y a pas de soucis. Là ! J'aurais envie de te prendre la branche DEF. Et aller chercher la Résistance à la rigueur. La précision tu avais ce qu'il fallait. Oh ! Voilà. Quoi pas. Quoi pas. Quoi pas. Quoi pas. Quoi pas. Ah non buff, non il lance pas de buff. Et le reste faut faire attention parce que ça peut... Bon ça pourquoi pas. Et là on s'en fout. Est-ce que tu veux contre-attaquer ? Ça ça marche pas sur la 1. Non tu veux pas spécialement contre-attaquer. Ça on peut pas le prendre pour ton Shogun ça. Par contre il se fait pas taper donc ça il contre-attaquera pas. Ça par défaut. Donc t'en mets pas. Je vais te la mettre pour que tu fasses une connerie. Donc ça. Ok. Sire. Sire faut que tu aies... Le problème c'est qu'elle OS pas. Il manque pas beaucoup hein. Il manque une étoile quoi. En vrai une étoile en plus... T'es sûr d'OS hein. Sinon faut aller chercher de la stat quoi. Et euh... On a beaucoup de taux crit. On peut certainement trouver de la stat quelque part. Euh... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ce set ? Y'en a pas en fait. Si c'est Instinct. Bon on perd du dégât crit là c'est pas la peine. Ma tête. On perd trop de taux crit. Le boubou. Ah le boubou faut tester hein. Mais... J'ai pas l'impression qu'il y'est mieux. Y'a pas mieux. Les bottes peut-être. Euh... Les gants on pourra pas. Apparemment perfectionnant. Ou alors il te faut une amulette de dégâts crit sous cette dégâts crit. Peut-être. Enfin... En perfectionnement. D'ailleurs faut toutes les tester. Mais une étoile sur tout dès qu'il y'a dégâts crit c'est bon. Ah oui mais... On est short. Il faut que ça tombe rapidement. Ah faut la monter niveau 12 avant. Non. C'est vrai. Ok. On part là-dessus. Une douce de dégâts crit. Est-ce que c'est mieux ? C'est pas mieux ça pour se dire en vrai ? Tu gagnes 8% de dégâts là. Ça te fait gagner 3% par rapport à ça. Enfin ça non, ça ça ne passe pas. Parce que t'es... Il est full vie. En fait c'est par rapport à ça. Parce que t'arrives t'as tous tes PV ouais. Là tu gagnes 3%. Je peux te remettre les mêmes. Juste je change... Ça hein. T'as besoin de ton buveur, je te le mets hein. Y'a pas de soucis. Et là t'avais pris ça comme ça non ? Sommeil. Heu... Kimar fait A2 hein. Mais ça se fait réveiller avant. Euh... Ça. 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 Ça et ça. Comme ça. Ou alors euh... Ouais si. Parce que ça c'est fort quand même. Etourdissement sommeil, peur absolue, GL, pétrification. Je sais pas si tu t'encertes ça. Bon attends je vais te remettre ce que toi t'avais mis. Yo GL ! Comment tu vas ? La forme. Ouais donc ça je suis obligé. Et là on va aller chercher le dégâts crit. En vrai tu t'en fous un peu de là hein. Heu... Lorsqu'il tue un ennemi... On s'en fout. C'est pour sa prophétesse. Parce qu'on arrive pas où est les vagues sur le golem. Je pense qu'on va descendre tout droit hein. Je vais prendre le bouclier plutôt comme ça. On va essayer. Allez. Est-ce que ça passe avec les douze dégâts crit en plus ? Par contre il me fait chier à jouer avant euh... Ensuite... Ensuite... Il faut rajouter de la speed sur Drake, il faut rendre tout le monde plus tanky. On a mis sur le frein à la place de Dreng. Ouais ça marche très bien hein. Il y a n'importe quel brûleur hein. Après Dreng c'est que c'est irrésistible et qu'il soigne. Moi avant je mettais 6-6 à Arthak. Par contre faut aller du stuff. Faut être en full immo parce que t'as pas de soin, t'as rien. Et c'était très rapide. Parce que les deux faisaient péter dans tous les sens tu vois. Mais il y a plusieurs possibilités. Bon à part les contre attaques je vois pas... Je vois pas ce qu'il peut se passer hein. Et les contre attaques c'est normal que ça t'arrive hein. Le seul truc qui est dommage là c'est Arthak qui joue avant là. Du coup il reste quelques PV. Donc faut essayer de remonter encore la speed de Dreng. Parce qu'on peut pas baisser celle d'Arthak vu que tu le joues sur le Shogun. Arthak il est déjà sur le Shogun. Merde c'est pas le bon briquet. Arthak on y touche pas. On peut toucher à tout le reste mais pas Arthak. Et il est quand même important dans la team pour le break attaques. Pour l'explosion de brûlure. Parce que si on met Teo il serait pas safe. Y'aurait pas le stuff pour mettre Teo à la place de Arthak. Je ne pense pas. La maîtrise d'augmentation de speed en T3 sur la scie au lieu de vol de vie. Résout le souci. Je pense qu'en augmentant la speed de Prophétesse. Je pense pas. Parce qu'en fait c'est Arthak quand il fait péter la brûlure il se booste. C'est pour ça qu'il est plus lent sur la première vague mais pas sur la deuxième. Et moi je veux qu'il soit aussi plus lent sur la deuxième. Il faut un Drang encore plus rapide. Il doit manquer un peu de speed sur le Drang. Lui le notre ami Drang. Je sais pas combien il manque hein mais ça se trouve il manque pas de temps que ça. Tu veux qu'elle joue ? Non non je veux pas qu'elle joue avant. Ah non non. Et je l'ai mise celle là sur Seer. Je crois, je sais plus. Non je crois que je l'ai pas mise. Non non je veux que... Parce qu'en fait, premier tour, t'as Drang qui pose la brûlure. Arthak qui l'a fait péter et après Seer qui frappe. Parce que sinon on peut... Lui vu qu'il a pas 5 étoiles sur sa Seer, on peut pas l'OS comme ça. Moi je joue avec Seer plus rapide que tout le monde. Mais lui il peut pas. Donc on veut faire brûler, péter et après tuer avec Seer. Et le problème c'est qu'au round 2, à cause de son passif, Arthak se met à jouer DAV avant Drang en fait. Il est là le problème. Et lui on peut pas toucher sa speed. Parce qu'il est déjà sur le Shogun donc il est bridé. Il est capé quoi. Par contre lui on peut lui augmenter sa speed. Je peux tenter une 6. Ça fait cher une 6 sur un Drang. Pour moi c'est vraiment que pour les persos PVP qu'on met de la 6 étoiles. Je trouve ça trop cher. On peut peut-être trouver des bots pour perfectionner le speed. Je trouve ça quand même moins cher perso. C'est possible avec de la résie je crois qu'on avait pas regardé. Du 5 étoiles ça peut être plus rapide mais bon, on va gagner 4 de speed. le reroll ça fait un peu cher. Euh... On avait vraiment pas mieux que ça. Parce que c'est vrai que t'as un torse et des... Et ça 5 étoiles. Quitte à mettre moins de rez. Euh... Quitte à perdre un peu de rez. Euh... Par exemple pourrais-je changer... Torse Tappa. Attends, cabine d'essayage. Essayez lui. On gagne 8. Il régène. Ah c'est Théo. Si si on a besoin parce que la wave 2 elle passe pas. La wave 2 elle passe pas. Euh... Et si on met pas de résistance ? Ma Venimage. Et non. Là on gagne 3. Tu t'en sers encore de ton Urost ? Par contre on perd un peu de rez. On pourrait partir comme ça. Et là à mon avis... En plus tu regagnes un peu de tankiness. Au passage ça mange pas de pain. Ça te va ça ou pas ? La résistance faut voir pour la combler. Il y a peut-être moyen. Bon je sais pas où il y a moyen. Peut-être avec un perfectionnement qui passe bien. Ou un truc comme ça. Evidemment. Euh... Et après t'auras plus qu'à gérer tes glyphes. Pour ta tankiness et tout. Allez dites moi qui... Dites moi que ça joue en premier. Tain il lui faut combien de speed à ce con-là ? Tain il lui faut combien de speed à ce con-là ? J'ai glyphé la vitesse. Ah je ne l'ai peut-être pas glyph. Je ne l'ai peut-être pas glyph. Je ne l'ai peut-être pas glyph les nouvelles pièces. Tu vois même avec le bloc soin. Parce que toi tu l'avais coupé l'A3 de Dreng. Et même avec le bloc soin quand il fait A3 ça la soigne quand même. Parce qu'il égalise les PV. Donc en fait le bloc soin il... Du coup elle ne se soignait pas ta Lily. C'est pour ça que tu n'étais pas safe. Ouais après c'est un peu dommage de mettre... Tu peux rajouter un petit peu de res, un petit peu de trucs sur ton golem. Mais c'est un peu dommage. Sachant que... Sachant que Dreng là je crois que c'est bon. Je ne l'ai pas vu trop prendre des buffs. T'as l'Imu de Lily. Tu ne dois pas en prendre tant que ça. T'es en 1.33 là quand même c'est propre je trouve. Je ne sais pas comment tu es au niveau des pièces donc je ne vais pas te revendre. Ce qui manque là c'est ce petit point de vitesse qui me saoule. Ah ouais la vitesse est... La vitesse est bien là. Là t'es à plus 3. On peut tenter une 6 là. C'est le dernier truc qu'on peut essayer. Allez j'en tente une. Ah pas mal. Est-ce que 4 c'est suffisant ? Parce que là il y a quand même une grosse différence là. 2.58. Arthak il doit être à 2.30 hein. 2.20. Même pas hein. 2.20 je crois. Même pas. Même pas 2.20. Vas-y là ça doit être bon là. En contre t'as OS. Ça dépend des fois. Bon c'est juste ça qui est un peu dommage quoi. Mais sinon c'est bon hein. Prochain jeu de billes je gagne encore. Et ouais le gros avantage c'est que si t'as l'étoile de Seer, tu la fais jouer avant eux. Donc tu remontes la vitesse de Seer, tu peux rebaisser celle de Dreng du coup ça serait pas dérangeant. Et en fait tu vas OS directement et c'est plus rapide. Solution bille je joue un set shield dans la compo. C'est plus rapide. Ouais moi aussi je fais ça. Mais euh... Là dis toi que tout le monde a un bijou bouclier. Et le set shield tu le mets sur Ki quoi. C'est ça le problème. Et aussi il y a le bolster sur Lily. Il y a déjà hein. Toi t'as peut-être plus d'étoiles ou plus de dégâts sur ta Seer comme moi. Moi je joue avant hein. Moi ma sire joue avant aussi hein. Elle joue avant mais elle est 6 étoiles donc c'est normal. En tout cas ça a l'air de passer. Et en fait les runs où tu vas fail, c'est les runs où tu te fais contre attaquer. Mais ça c'est un peu tout le monde. On a un peu tous le même problème. Et ouais ça ça fait chier ça. Le mob qui reste debout là lui il casse les couilles. Ah bolster ça marche pas avec Seer. Donc le set bouclier à part Kimah on peut le mettre nulle part. Donc ça serait de mettre un set bouclier sur... Sur la sire. Ça serait Kimah. Mais euh... Ça fait un peu chier quoi. T'en a pas 50 des Kimah. Déjà qu'on lui a baissé de la speed là un peu. T'en a deux. Si t'en a deux. Si t'en a deux. On peut. Si t'en a deux on peut. C'est comme tu veux. Après est-ce que avec le set... Je pense que euh... Même avec le set shield je suis pas sûr que Seer OS... Si elle jouait avant par contre. D'ailleurs est-ce que j'ai mis le bon euh... Ouais ça va être bon. Tu veux peut-être le... Une minute 40 ? Ouais c'est déjà pas mal une 40. Et les fails que tu vas avoir ça sera les contre-attaques. Tu peux euh... Éventuellement... Bah tout glyphe hein. Je t'ai rien glyphe. Euh... Toi t'as tête qui est pas up. Surtout tu glyphe pas l'attaque. Bah on peut essayer Renegat. Je sais pas si elle est déjà en shield. Après on peut essayer euh... On peut essayer qui marche shield. Elle est en shield. Mais le truc c'est que euh... On pourra pas le savoir parce que euh... Seer elle sera pas rechargée. Ah en gros si, si on veut essayer on fait comme ça. Euh... Par exemple je dégage euh... Pas moi euh... Pas. Je te mets ton set bouclier. Tac. Je vais le faire en manu. Tac. Tac. Nan. Nan. T'avais dit. Nan nan. Je passe pas. Nan le set bouclier il changerait pas. T'as perdu combien ? Elle est pas en sauvage elle est en... Euh... L'autre truc. C'est presque pareil euh... C'est 20% d'ignore def. Et il est complété par un cruel donc elle a 23% d'ignore def. Nan euh... Bah le mieux pour vraiment OS la deuxième vague. Sinon t'as... Après moi je trouve ça cher de mettre ça dans du golem hein. Ce qui serait bien c'est la cinquième étoile. La cinquième étoile euh... Tu l'as fait jouer avant tout le monde. Bon je suis quasiment sûr. Et la sixième j'en parle même pas. Bon je refais une run. Ouais ça, ça fait chier. Parfois à l'OS, parfois à l'OS pas. Vu qu'Artaque jouait avant. Yo Storm comment tu vas ? J'ai 400 blé... Faut juste qu'elle tombe dans le shop. Franchement Sire ça vaut le coup. C'est le seul epic où ça vaut vraiment le coup d'acheter. Moi j'ai acheté assez tôt sur elle. Et là t'inquiètes, y'a Dren qui va... Faire A3, bim. C'était limite hein quand même. Tu rajoutes un peu de stats si tu veux être sûr d'être safe sur tout le monde. Alors pas d'attaque. Tu rajoutes des PV, de la def, tu rajoutes tout ça mais surtout pas d'attaque. Au moins t'as d'attaque, plus t'as de chance de pas te faire contre-attaquer. Ça te va pour l'instant Neo ? Franchement c'est propre, moi je forme avec ça hein, c'est juste que moi ma sire joue avant. Mais je l'ai en 6 étoiles. Impeccable. Et opening Camel, t'es là ? T'es là ?